Et c'était comment donc d'avoir sa maman comme maîtresse ? La raconte. Pas marrant. Pas marrant ? Non, pas du tout marrant. Mais pourquoi ? Parce que tu vas le matin et le soir. Tu vas de A à Z. Donc, alors, c'est pas marrant. Moi, je me souviens une fois, j'arrivais, nous arrivions de l'école ensemble. Il y avait Oudim qui s'occupait de la maison. Alors, il allait lui raconter ses malheurs. Elle le faisait goûter. Elle lui faisait apprendre les leçons. Moi, j'étais dans la place à côté. Il récitait sa leçon de 1 jusqu'à Z. Très bien. À l'école. J'ai envie de faire ta leçon. Tu voulais que je me mette comme une autre, alors après... Il m'avait raconté ses malheurs à Oudim. Elle me dit, quand même, il savait sa leçon. Je vois pas pourquoi, il m'y avait mis un zéro. Il n'y a pas... Tu vois pourquoi tu voulais pas réciter ta leçon ? Tu la savais, la leçon avec Oudim pour goûter ? Oui, oui, alors là, tu me demandes, là, maintenant, pourquoi je voulais pas réciter la leçon ? Je me rappelle. Il m'a se fait ronguler, nous. Je me rappelle maintenant, pourquoi j'ai pas voulu réciter la leçon. Jusqu'en bout, tu vas être... Si tu pouvais le dire, ça pourrait aider les gens qui ont ce problème. Jusqu'en bout, tu vas être un... Alors que tu pourrais quand même me dire, pourquoi tu ne réciter pas la leçon ? Mais je pense qu'il ne faut pas être dans la même école que Samir. Qu'est-ce que tu gardes comme impression de cette année new-yorkaise ? Moi ? Oui. Eh bien, je dois te dire que souvent, je serai les dents. Ouais, tu me laissais pas sortir et tout. C'était genre, ouais, faut pas que tu... Je voulais aller faire du skate à Union Square et tu me disais... Quel âge avais-tu ? Tu avais 12 ans ? Bah ouais. Moi, oui, mais 12 ans, tu ne connaissais pas les dangers de la rue. Et il y avait de la baston entre vous pour faire travailler Paul ? Ben, c'était relativement... Il y avait un rite. Il arrivait en retard, ça me mettait en ronde. Puis, il commençait à ronge-péter. Une fois avec Paul et Romain, on a décidé d'aller fouiller dans sa chambre. Donc, on a trouvé un petit carnet, on s'est dit, alors c'est quoi ? Donc, première page, tu vois... Donc, Paul arrive à 6h30 à la maison. 7h, il décide d'aller aux toilettes. Et 8h10, il sort des toilettes. Et puis, ouais, et puis il y avait un exercice de maths qui donne une envie d'aller aux toilettes après... C'est quoi la plus grande satisfaction, Suzette ? Donc, je ne sais pas, moi, tu me poses une question bizarre. Eh ben, je ne sais pas, moi, d'avoir accompagné des enfants, je pense que... Quand tu sens que la plus belle classe, c'est celle-ci, puis parce qu'au moins, tu sais qu'à la fin de l'année, tu as fait quelque chose à... Les enfants, ça veut dire, alors ça, c'est magnifique. Aussi, quand tu vois qu'il y en a un pas trop dégourdi, qui s'éveille, qui arrive à reprendre pied, à avancer, ça, ça fait plaisir. Puis, par rapport aux personnes de ton âge, tu es beaucoup plus connectée avec des gens de tous âges. Alors, ça, oui, parce que j'en vois des personnes âgées qui ont ton âge et qui ne sont pas du tout comme toi. Oui, mais c'est-à-dire que c'est dressé aussi avec les enfants et les parents, parce que tu as affaire à des gens jeunes, automatiquement. Moi, quand j'étais à la retraite, c'était toute bête de me trouver avec les vieux. Mais la première année, j'ai eu du mal, puisque je n'avais jamais vécu avec des personnes âgées. J'avais des enfants, des parents d'élèves qui étaient jeunes. Vous avez fait du cinéma aussi ? Non, je ne sais pas si. Maintenant, en ce moment, oui. Non, 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 mais vous avez tourné en Super 8. Ah, j'ai fait, oui, du Super 8, oui. Mais c'était quoi, les films, alors que vous aviez tourné ? Ce qu'on faisait à la maison, surtout, quelques Noël. Puis quand mes cousins venaient, là, on en faisait pas mal aussi. C'est le père Michel qui m'a un peu mis dans le Super 8, parce que lui, il avait déjà une caméra. Puis quand ma maman partait en voyage scolaire, je prenais, elle me disait, prends la caméra et filme-nous. Et après, j'avais fait du Super 8 sonore. Et après, je collais, je collais, je faisais le montage. François Gondry a cuisiné des haricots verts. François Gondry, Olivier Gondry, Michel Gondry, moi-même. Vous allez voir, donc, on va de parler. Vous allez voir, j'aiiban ! Bonne nuit ! Yes ! Parle 10 ! Bonne nuit ! On va voir, il a innu, e viconque, surthink, sur cinq ans.